Hey salut les gens c'est cela non on se retrouve sur frostpunk 2 nous sommes au début du chapitre 4 j'ai vu ça quand on commence une nouvelle partie on peut voir où on en est semaine 420 chapitre 4 ruines de nid hiver 7000 habitants on a déjà visiblement combatté le froid la faim et la maladie sans faire gaffe désolé j'ai pas fait gaffe voilà oh là là et on est en train de briser la glace chers amis une petite balade bon bah le jeu est sorti vous êtes en train de jouer là ou pas ou vous m'en regardez jouer mais vous qui voyez il y en a qu'on essayé allez moi je nettoie tout ni d'hiver je suis le mania du pétrole je suis blindé je fais ce que je veux de ma vie j'attends que la population arrive normalement ici j'ai absolument plus aucun endroit où je peux mettre quoi que ce soit voilà je pense qu'on est au bout non on peut mettre là ah bah oui on c'est on 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 voilà je crois qu'on en a fini là on peut plus rien mettre on peut plus aller à gauche on peut plus aller à droite on peut plus aller là haut il nous reste encore plein de fric la population va arriver quand d'ailleurs alors construire des tours de garde tension augmentée proméguer la loi cobaye humain tour de surveillance un surveillant va construire deux fois tour de surveillance au moins le plus simple c'est de construire ça deux tours de garde aucun problème allez allez troupeau familial soigné malade guérie ben voilà ben voilà ah faut que je fasse les tours de surveillance parce que j'avais pas de tour de surveillance d'accord non je vais pas lancer la recherche ok bouge pas je suis un peu bloqué ah non je suis pas bloqué du tout hop là on aime bien quand c'est propre ok tu me proposes aucun endroit en fait un seul coup tour devient blanc ok donc tour de surveillance donc ce que j'ai lancé là la construction c'est pas les bonnes trucs quoi la blague ça c'est pas les bonnes tours ça marche pas là aucun des deux donc on laisse tomber on fait ça là ok ici qu'est-ce que tu me proposes oui il y aura un conflit t'inquiète en date oui 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 mais il n'y a pas de c'est rien ça ah le mec il avait 200 litres de sang déjà chapitre 5 et la réconciliation rigolo mais moi je vais faire l'autorité je suis parti là dessus ok donc c'est la guerre donc les évolutionnistes ça y est alors révoquer les sièges de conseil on va les réduire on va les réduire on les condamne on va faire une promesse on va promulguer tout le monde à la maintenance la capacité de ville gouvernance assurée très bien bureau de la propagande par les combats dans les districts par ferveur de faction construire des tours de garde des sacrifices sont nécessaires donc voyons donc voyons j'ai fait pas mal de tours de garde quand même de délaisser la lutte contre la vacance pour faire mes patrues chargées de faire régner leur public je ne vais pas Ok On en a fait pas mal On va continuer à en faire Deux dans le même Ok Alors dans la ville On peut faire quoi ? La loi martiale Il faudrait que je fasse une prison Ok Qu'est-ce d'autres actions Je peux avoir Il faut effectivement Fasser la loi Six jours Cinq jours Deux jours On se calme S'il vous plaît Tout le monde à la maintenance Attendez Attendez Tout le monde à la maintenance C'est un truc que j'avais promis La confiance augmente Il faudrait que je trouve un moyen De baisser la ferveur Pour lancer la recherche Sur une tour de filtration Attention J'étais censé faire les tours de garde Faut que je fasse deux sous Deux tours à l'univers Ah non Si Je suis à peu près sûr Que j'avais ça à faire Optionnel Non Ils ont le droit de se protéger La force létale Go On y va Le boss Le boss c'est moi Ok 12% 15% 47% Ah j'ai plus de J'ai plus de Thermotiquet Ok 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 Steward Souches-os 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 Ah-ah La saison chaude, ça tombe bien. Hop, c'est parti. Les patrouilles, je ne sais pas quoi, ils pourraient me servir en fait là pour l'instant. On voit que c'est la première fois que je fais le jeu. Le vote ne sera plus un problème. Il faut que je finisse d'abord ces deux trucs-là avant d'appeler au vote. Tension à l'hiver, ferveur de l'affection. Les sacrifices seront nécessaires. Il faut que j'arrête de les arrêter. Ah, je ne peux pas. En même temps, ils s'auto-détruisent, ils vont voter moi et je vais pouvoir convaincre les autres de voter pour moi. Eux, il faudrait vraiment que je les soutienne. Ici, usine de composants. Allez, go. Est-ce que ça va retomber un peu ? Probablement. Apparemment. Apparemment, je ne peux plus annuler ça. Et si je la détruis, arrêtez les conspirateurs avec toutes les communautés. C'est eux qui meurent, là. Un peu les deux. Mince. Ça continue à les arrêter. Est-ce que je peux négocier avec eux ? Est-ce que tu as répondu ? Est-ce que tu vas te dépasser ? Est-ce que tu vas te dépasser ? ça n'a pas baissé du tout on m'a menti c'était censé baisser ça n'a pas baissé ok je ne peux pas baisser comment est ce que je peux changer les compétences d'arrêt je vais démonter la chambre du conseil et puis voilà pas plus compliqué que ça bon en tout cas les factions ah ils sont hostiles ok les neons-lodonniens en ont marre le refiscage de chaleur comment je fais pour annuler ah voilà les détenus et on les mani alors les tours de surveillance ça fait quoi qui diminue les criminalités mais augmente la tension c'est pas du tout ce que je veux ça fait quoi normalement je vais débloquer les pôles militaires attention dans les districts et environnement est réduite c'était pas des pôles militaires c'est pas des pôles de combat eh ben je pourrais en faire un deux trois quatre on va attendre un peu pour en faire d'autres la confiance augmente par disparition ignorée soutien ils sont hostiles sceptiques neutres et neutres fin de promesse on va diminuer la tension on va Encore une voix à faire. Ça, ça augmente la confiance ! Ok ! Alors, n'ayez aucun problème au-dessus du niveau faible dans une colonie pendant 300 semaines. Durs ! Ça a l'air égal ! Additifs lianés, pas de prévention contagion, ça c'est une loi. Ayez des relations négatives avec toutes les factions ! Non ! Non, 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 à toutes les communautés factions ! Non ! Pas ça ! Vous êtes sérieux ? J'ai pas de préfabriqué. J'en fabrique un peu. La confiance augmente. Allez, go ! Promulguer, promulguer. Tout ça, c'est pas des recherches. Loisirs ! Confiance faiblement diminuée. Ça, non. Il faut que j'augmente ma confiance pour ne pas me faire virer. La tension est augmentée. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt tout de suite. Étendu, c'est fini. Ressources. Ça n'a pas d'effet, on est d'accord. Aucun intérêt. Ok. Aucun intérêt. ... J'ai des promesses que je devrais tenir. Bon alors les stocks, ça s'abaisse, ça s'abaisse, il faut que j'aille chercher de la nourriture. Alors... Ok... Bon apparemment j'ai plus rien à recevoir. Donc au niveau nourriture ça commence à être un petit peu léger. Ok. On réprime violemment. Ok. Ça l'air égal, parfait. Les recherches, c'est ce qui est le plus facile pour moi à faire. Allez allez ! Usine mécanique après. Aïtif Glenn n'est pas de prévention de contagion. Mettre fin au combat dans les trois districts. C'est où en fait ? C'est ici. Les gardes reprennent les fonctions normales. Tout à fait. Il me faut plus de préfabriques alors attendez. Qu'est-ce que je fabrique ici ? Ok, c'est normal. Des préfas. Des préfas. Ok, il me faut des préfabriques. Pas de souci. 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 Tension grave. C'est nickel, on a trouvé ouf, fallait cliquer. C'est nickel, on a trouvé ouf, fallait cliquer. Usine mécanique. Le truc, je pourrais probablement pas passer ma loi tant que j'aurais pas fait ça. Faut que j'arrête de faire des promesses. Y compris... En tout cas, faut que j'arrête de faire des promesses sur des lois. Faut que je fasse des promesses uniquement sur des recherches. La nourriture, c'est pas bon ça. Pourquoi j'en fais que 5 par semaine ? Explique-moi. Il faut faire plus de nourriture là. Il faut faire plus de nourriture là. Ah, là, ça va mal. Problème de nourriture. Ah, là, ça va mal. Problème de nourriture. Là, on est bon. Là, on est bon partout. Juste qu'on manque de nourriture. Par contre, j'ai 52 000 ici de nourriture. Et pouvoir t'en envoyer. Moins 37, c'est correct. Si j'ai 200 travailleurs, je peux rien construire. Alors, je vais voir si je peux passer mon vote tout de suite, mais j'en doute. 200 patrouilles. Ça, c'est pas dur. Ah, il faut choisir maintenant. Posséder 120 patrouilles. Utiliser coup d'état. D'accord. Si, on a tous les bruits. On se trouve encore plus simple. ... Qui est ici ? 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 Ben voilà c'est tellement simple On va mettre d'autres gardes encore On va pas rigoler là Au cas où ça échoue on va quand même lancer des trucs Pourquoi tu fais 71 de bouffe J'avoue c'est pas terrible Waouh 200 préfabouqués Hélène a disparu Je vois pas de quoi tu parles Il y a un niveau de confiance maximale Gouvernance assurée Que ma volonté soit faite J'avais bien fait de faire plein de patrouilles Plein de gardes Je savais que tout à l'heure ce serait le bazar Ça y est on les a calmés moi je vous le dis La confiance est au max Ah ils peuvent être fervents Rien à faire Les lois c'est moi qui les vote d'ailleurs 100 pour Eh c'est pas mal hein 100% délégués votés au faveur d'une loi Bah tu m'étonnes Hé 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 Alors construis des districts d'isolement pour ceux qui mettent en danger la paix Isoler garde-fois relation dégradée avec les garde-fois évolutionniste Un district d'enclave Avec plaisir C'est quoi ça construction Enclave des garde-fois J'ai plus de main d'oeuvre Ne sois pas adjacente à des secrets résidentiels et des enclaves d'une faction adverse Utilisez comment c'est la déportation vers l'enclave Eh ben il y en a du boulot Par contre j'ai pas de main d'oeuvre Comment c'est possible Mais t'inquiète Alors ce que je vais faire c'est Anis du vert Renvoie-moi de la population Pourquoi 65 Moins 58 Donc on sait pas quoi C'est moche de me faire ça Mec réfléchit un peu Bon allez On vient à un niveau normal Là on va réparer Il va vraiment me falloir beaucoup de nourriture Je pense qu'il faut d'abord que je parte sur l'alimentaire Et que j'essaye de comprendre Alors général la population Maternité consacrée Ok d'accord Pour l'instant on est quand même vachement calme Quelques préfabriqués J'ai la main d'oeuvre Aussi Je pense qu'il faut qu'il y ait de le ride Quand est-ce qu'ils arrivent, la population ? Les voilà ! Là, pour le coup, on n'a pas de problème. Ça y est, j'ai de la pop. Je vais pouvoir remonter tout. Ok. Là, c'est en train de se vider, mais ce n'est pas grave, je n'en suis plus. Par contre, je repère de la bouffe. Sérieux ? C'est quoi ce moins sur le cerf à biodéchets ? Ah, oui, les cerfs à biodéchets, ça a bien marché, ça. Là, c'est un noyau. Ça fait de sang de nourriture. Pas de noyau. Ok. Il n'y a pas photo une fois d'un autre district alimentaire. Et un autre pôle de nourriture. On va y aller tranquille. Tranquille ou pas, parce que là, on est en panne de nourriture complète. Les réserves vont durer 7 semaines. C'est beaucoup trop faible. On a 12 000. On n'a plus que 2 000, là. Il y a un nid d'hiver. Un nid d'hiver, on en envoie pas mal. Donc là, on a 3 000. On a speeds une tasse. On a 2 000. Elle dirait. 0 On est pas mal ici Voilà, l'équilibre parfait Ici, on recommence Moins 68, ouais, ok Plus 9, bah non Plus 0, plus 30, bah non Voilà, ça va aller un petit peu mieux Ça va même beaucoup mieux Pas de prévention, machin Oh, quelle bovote Ça aurait dû être comme ça depuis le début En même temps, tout le monde me déteste Mais est-ce que c'est important ? Peut-être Oui, bon, bah il y a quelques blessés Est-ce que si on a 9 semaines de réserve 197, ils vont me faire deux Districts supplémentaires Il faut 71 préfabriqués Il y a un moment, là, il faut que je vérifie Que tout ce qui puisse être envoyé Soit bien en train de tourner Qu'est-ce que ça fait ? Excellent Ok On reçoit beaucoup de ça Donc Là, c'est rien Savoir monter les réserves, c'est parfait Là, on n'en fait pas beaucoup Je comprends pas Je pourrais faire des usines peut-être Usines mécaniques Des matériaux Faut que je fasse des usines de préfabriqués Avec mes premiers préfabriqués Je vais faire des usines Non, il faut de la bouffe On va quand même pas mourir de faim Ou je pourrais construire le truc des gardes-frois En premier C'est super chaud 200 préfabriqués Pour moi, on peut terminer avant En faisant ça Faire l'usine des gardes-frois Et puis s'ils ont un peu faim Bon, bah, ils auront un peu faim Le truc qui m'inquiète un peu, c'est la pop Alors Maintenant j'aimerais comprendre pourquoi ils me font la tête. Rejette leur vision, vote guidée, raflorescente, leur isolement exusif, ah oui, de toute façon eux, mais eux. Ca va passer tout ça. Comment diminuer, part, et puis bon, on ne saura pas. Dommage. Bon, j'ai des sous. Alors pourquoi ils sont utiles ? Pourquoi les gens n'aiment pas l'adaptation ? C'est un truc de fou. Allez, 200. Je vais quand même essayer de passer des lois qui améliorent la nourriture, tout ça. On est sur du 3 semaines là. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. C'est pas grave. C'est pas grave ça. Ok. Ouais, c'est rapide à faire une enclave. Ben voilà. Ils n'avaient pas qu'à nous embêter. De préparer les enclaves. Qu'est-ce qu'elles ont, les enclaves ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Commencer vers l'enclave. Je ne comprends pas. Terminer de préparer les enclaves. Une tour de garde dans le district. Bien sûr, une tour de garde. Alors, c'est une tour de surveillance que j'ai, moi. Est-ce que je dois changer ma loi ? Peut-être, alors, dans le doute. Je ne vais pas attendre que ça ne marche pas. Bon, il n'y a plus de nourriture. Je ne sais pas si je suis vraiment en train d'assurer un avenir pérenne. Je ne me suis pas tellement préoccupé de la nourriture. Il y en avait partout sur la carte. Gloups. Sérieux, il faut l'agrandir pour faire la tour de garde ? Non, ce n'est pas le bon. Oh. D'accord. Bah, écoutez, c'est à la toute fin du jeu que je remarque ça. Qu'on peut rechercher les différentes versions. On ne manque pas tant que ça de nourriture. On n'a aucun droit et on a de la chance d'avoir étudié la prison. Ouais. Envers et contre-tus, j'ai triomphé. Bon, un petit peu en tant que nazi. Mais voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin. Oh. Feu de joie. Ne laissez pas la guerre civile se propager dans 5 districts ou plus. Terminé, c'est vrai. On n'a pas de cas de niveau difficulté. Vous avez pris les choses en main. Le capitaine vient de nouveau. Ouais, je suis un peu avec des évolutionnistes pour allier. Ouais. Non, pas du tout. Bah, non. Bah, oui. Ça ne m'a pas apporté grand-chose au final. Je ne vais même pas utiliser les... Ouais. C'est pas beaucoup. Franchement, 400 innocents tués lors de la guerre civile, c'est... C'est rien. C'est même pas un pourcent de la population. Bah, ouais. Gloire à moi, surtout. Et la garde de la ville, les évolutionnistes. Et à ma mère, et à sa femme, et à ses 7 enfants. Et à mon petit ourson de quand j'étais jeune. Tout simple. Bah, tu rigoles ou quoi ? Comment ça s'importe peu ? Quoi, ça y est, je suis assassiné le lendemain ? Arrête ton char. Oups. Du coup, Lily. Ça ne me fait pas peur. Surtout maintenant que j'ai son nom. Bah, ça tiendra autant de fois que je le veux. Comment ça, 100 mois ? Il n'y a pas de 100 mois. Je fais des traitements expérimentaux. Jusqu'à être immortel. Ah ouais, bah alors là, c'était pas la peine. Si c'est pour me mettre ça à la fin. Donc, et bah écoutez, on va jeter un petit coup d'œil à l'Utopia Builder. D'accord. Surface moyenne. Ah, il y en a d'autres. Ah, bah quand même ! Non, 1, puis 2, il y en a 7. Très bien. Ressources et étendues aléatoires, surface moyenne. Ressources et étendues aléatoires. Sources géothermales, mais accès limité à des combustibles. Petite surface. Grande surface. Ressources abondantes, mais éloignées. Très grande surface. Ça me plaît, ça. Zone vase. Beaucoup de ressources de départ. Le cratère. C'est rigolo, ça. Red Note. Petite zone. La ville commence avec un accès à des pétroles, mais les autres ressources sont peu abondantes. Un rocher suspendu, protège le site. Le générateur 157 des vents dominants. La terre s'est fissurée, revenant une source d'énergie géothermique. Petite zone, ressources équilibrées. J'aimerais bien faire un petit cratère. Très grande surface. Horizon. Coloniser l'étendue. Développer une métropole. Bâtir. Bâtir. Aléatoire. Communauté. Aléatoire. Difficulté. Gouverneur. Je vais juste un petit coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble quand on démarre une partie sous l'eau. Horizon. Coloniser l'étendue. Ah, ça m'a choisi ça. Et les factions. Prospecteur. Machiniste. Les lords. Ah, mais c'est pas le même jeu. Bah, je peux pas passer de loi. Maintenant, je peux pas passer de loi. Parce que j'ai pas construit le chambre du conseil. Je regarde si c'est la même chose. Je vais la regarder si c'est la même chose. Il faut d'abord la grandir. Pardon. Hop, là. Intitude recherche. Parfait. Alors, on y va. Ça m'a l'air d'être plus ou moins la même chose, tout ça. Ouais. Ouais, c'est exactement la même chose ici. Et là. C'est pareil. C'est le même jeu, mais c'est pas les mêmes factions. Après, ça, ça ressemble aux étendiens. Les prospecteurs. Les machinistes, c'est un peu les néo-machins. Et les lords, c'est la tradition. C'est un peu les proches de la garde de... Les gardiens de la foi. Ok. Avec une carte un petit peu grande puisque je l'ai choisi grande. Ah ouais, quand même. Ok. Là, il y a moins de chaleur. C'est tout plat. Il y a les ressources permanentes. Ok. Bon, bah écoutez. Je pense que pour un premier scénario, ça a été rapide. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas d'autres scénarios à vous proposer. Et vu la facilité... Alors, il faut savoir que j'ai fait ma première partie pendant la nuit où j'ai eu la clé. Et après seulement, j'ai tourné le let's play après une bonne dizaine d'heures de jeu. Sachant que j'ai entre-temps augmenté d'un niveau de difficulté parce que je trouvais le jeu un petit peu facile. Et pour autant, ça a été encore plus facile parce que j'avais une meilleure connaissance du jeu. Donc là, j'ai tout à fait conscience que si j'augmente le niveau de difficulté au troisième sur quatre, je suis à peu près sûr que ça sera quand même encore plus facile vu que maintenant, je sais à peu près tout ce qui m'attend, comment tout fonctionne. Je commettrai beaucoup moins d'erreurs et d'impairs. Je prévoirai mieux les choses. Donc je ne pense pas que ça vaille le coup de refaire le même scénario. ce sont les mêmes recherches, les mêmes factions finalement à part qu'ils ont mis un nom différent pour l'Utopia Builder. Donc pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là sur Frostpunk 2. J'attends avec impatience les DLC pour voir ce que ça donne. Et voilà, le jeu vient juste de sortir et la série Frostpunk sur la chaîne est déjà terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501